Et bien bonjour à tous les amis c'est Panoramix, je vous présente aujourd'hui le mode Route Mode que j'ai créé qui est un mode public 1.12.2 qui sortira prochainement en 1.16.5 Alors ce mode qu'est-ce qu'il rajoute ? Il rajoute une multitude de panneaux de signalisation routier français car il n'existe pas de mode rajoutant des panneaux de signalisation routier français et des tracés français ainsi que des feux tricolores qui sont aussi fonctionnels Donc comme je ne trouvais pas de mode qui me convenait, j'ai donc décidé de créer un mode public pour rajouter une multitude de panneaux et faire vraiment un vrai mode complet cette fois-ci parce que la plupart des modes qui rajoutent des panneaux c'est des panneaux américains avec des tracés jaunes et il n'y a pas autant de panneaux et de tracés que ce que j'ai pu rajouter Bon les tracés il y en a beaucoup plus dans certains modes Pour le moment je me suis concentré spécialement sur les panneaux Là on a déjà plus de 109 panneaux si je ne me trompe pas, même 112 je crois 112 panneaux et il nous en reste encore plein à rajouter Il y en a quelques-uns que j'ai rajouté encore hier Donc voilà, le mode ne va pas arrêter je pense de continuer Le Discord est dans la description Si vous voulez nous suivre sur le mode, le Discord est dans la description N'hésitez pas à nous rejoindre et poser des suggestions au mode Par la suite on rajoutera aussi des décorations, des nouveaux feux tricolores Des éclairages de rue, des décorations de travaux de route Donc je vais vous présenter tout de suite les différents panneaux qu'il y a Donc sur le mode vous avez 4 catégories Vous avez la catégorie panneaux stylisation, les feux tricolores, les marquages routiers Et une nouvelle catégorie GPS qui par la suite c'est en développement Donc voilà, c'est provisoirement en développement Plus tard je compte faire un système de GPS du coup Donc voilà, c'est un algorithme assez dur à développer Donc s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre pour m'aider ça serait cool Et qui rajoute aussi une multitude de panneaux comme vous pouvez le voir Alors pour plus de descriptives, vous avez juste la phrase dessous Voilà, chargement compris est supérieur au nombre Donc ça c'est... Ah non, accès interdit au véhicule dont la largeur chargement compris est supérieure au nombre indiqué Donc ce qui est écrit en gris dessous c'est ce qu'il faut retenir en fait de ce panneau Donc je pense que par la suite je modifie la couleur aussi de ce qui est écrit dessous Peut-être le mettre en rose ou voilà, que ça soit plus lisible Ça flash à l'oeil quoi Il y a quelques corrections à corriger comme ces panneaux qui sont un peu à l'envers Ça c'est un détail Il me reste encore une tonne de panneaux à rajouter J'ai un PDF entier de panneaux qu'il faut que je rajoute Et je suis loin d'avoir fini, je pense qu'il y aura plus d'encore 200-300 panneaux à faire Plus les panneaux indiquant les communes Donc ça je pense que quand j'aurai quasiment terminé le mode au niveau des panneaux de signalisation Je vous ferai un salon disponible sur le Discord pour rajouter les communes que vous voulez rajouter Comme ça je vous ferai un panneau spécialement pour cette commune Et aussi peut-être pour les villes, les directions de ville etc Ça peut être sympa Je compte rajouter des gros poteaux d'autoroute aussi avec des affichages de direction Donc ça je pense que je le personnaliserai à la demande que j'ajouterai sur le mode Ensuite pour ce qui est du coup des tracés Et bien vous avez tous ces tracés là Vous avez des lignes de différentes tailles Vous avez les lignes continues, vous avez les lignes de bas côté Vous avez les flèches de rabattement Les flèches pour indiquer la direction Et puis aussi vous avez les flèches de sens de circulation pour les vélos Et vous avez aussi les marquages cyclistes Voilà ce que ça rend un peu avec les panneaux Que si vous avancez ça donne ça Il y a un petit bug au niveau des textures des fois Ça fait un petit trait Bon c'est pas gênant Je pense que des fois si vous le mettez dans une autre direction ça fait pas ça Donc voilà je sais pas d'où c'est dû Mais bon petit détail c'est pas très grave Bon là ça le fait pas Ensuite au niveau des feux de circulation Alors juste un petit bug ici C'est que j'ai un feu qui pop ici sans savoir pourquoi Donc ça doit être une erreur dans le code Il faut que je modifie ça par la suite Donc au niveau des feux de circulation Comment les relier Donc je vais vous montrer un petit peu Parce que c'est un petit peu Bon pas complexe Mais une fois que vous avez compris Ça va tout seul Donc ici j'ai créé différents câbles 4 Alors pour faire simple 4 câbles est égal à 1 direction Pour les câbles de feu piéton C'est égal à 1 direction 4 est égal à 1 direction Et les câbles de feu 2 est égal à 1 direction Donc par exemple Le numéro 1 et le numéro 2 C'est égal à 1 direction Et le numéro 3 et le numéro 4 C'est égal à une autre direction Donc les feux sont fonctionnels Ils sont aussi réglables Hop juste ici Si je prends une clé Donc c'est accessible avec cette clé Donc seulement les personnes dans le créatif Pourront y accéder Donc la temporisation Vous pouvez modifier la temporisation du jaune Et la températion du vert Rouge et vert Par exemple je peux mettre autant que je veux C'est en secondes Je précise Donc là si je mets sur 20 secondes Et bah voilà Ça va au bout de 20 secondes Ça va changer au jaune Puis au vert Donc pour le moment Les feux ne sont pas réglables Par exemple Au niveau Par exemple si je veux mettre Rouge là Rouge là Et rouge là Et puis seulement vert ici Bon c'est pas encore trop disponible pour le moment Peut-être que par la suite Je mettrai en place ce système Il n'y a pas encore de disponibles Les feux horizontaux Donc je compte le rajouter Vous avez toujours pour le moment Les poteaux qui sont disponibles Ici Que vous pouvez rajouter au dessus Comme ceci Et voilà ce que ça donne Ça donne ça Alors pour le moment Ceux là ne sont pas reliables Vous pouvez en relier en fait seulement 4 de feu Par la suite Vous pourrez en relier Je pense 8 Après vous pourrez très bien Pour le moment Relier que ceux là Et pas ceux du bas Vous pouvez mettre 2 boîtiers aussi C'est possible Mais le problème C'est qu'ils ne seront pas synchronisés entre eux Et du coup Ce sera un peu décalé Ou il faudrait être très rapide Pour les lancer les deux en même temps Donc pour ce qui est des feux tricolaires Vous les placez de cette façon Vous prenez bien le feu jaune Par contre Vous placez le feu jaune en premier Pour les feux piétons Vous placez que le rouge Alors par la suite Je vais désactiver le fait Que ça affiche le vert et le rouge Et ici le vert Pour que vous ne puissiez pas vous planter Donc ici vous avez un bouton de feu piétons Alors ce bouton n'est pas forcément obligatoire Si vous ne voulez pas le mettre Vous ne le mettez pas Pareil pour les feux piétons C'est pas obligé de les mettre C'est vraiment en plus Pareil si vous n'êtes pas obligé De rajouter forcément tous les feux Si vous ne voulez mettre que 2 feux Et rien là C'est possible Ne vous inquiétez pas Vraiment Vous faites comme vous le souhaitez Pour ce qui est des boutons d'appel Vous les placez comme ceci Il y a un petit décalage au niveau du modèle 3D C'est un petit détail Que c'est réglé par la suite Ensuite Donc vous placez le feu de piétons Comme ceci Dans cette direction du coup Pour que les gens Quand ils viennent de là Ils puissent voir le feu Donc vous placez ensuite Bien du rouge Sur tous les feux piétons Et du jaune Sur tous les feux tricolores Donc mes feux tricolores jaunes sont placés Et mes feux piétons rouges sont placés Maintenant vous allez utiliser du coup Le boîtier de commande Que vous allez placer sur un des feux Peu importe Vous le placez où vous voulez Ensuite ce que vous allez faire C'est que pour le moment Vous laissez tout à zéro Et vous reliez les feux Donc comment faire du coup Vous prenez en premier Les câbles de feu Comme ceci Donc tout est indiqué Ne vous inquiétez pas Vous n'allez pas vous planter Vous sélectionnez d'abord un feu Et vous le reliez sur le boîtier de commande Si j'avais sélectionné celui-là Il m'aurait dit que ce n'était pas la bonne direction Donc voilà Je ne peux pas vous courir Donc le 1 et 2 Ces directions en fait Nord et Sud Et les autres Ouest et Est en fait Donc là Peu importe Entre le 1 et 2 Peu importe L'ordre Ce n'est pas très grave Vous aurez pu commencer par le 1 là-bas A mettre ici Ce n'est pas très grave L'important c'est juste la direction Donc le feu Donc le feu 1 est relié On va relier le deuxième Vous reliez ici Voilà Vous faites bien Shift Ensuite vous utilisez le troisième Pareil Peu importe l'ordre L'important c'est la direction Et voilà C'est déjà relié Donc là Vos feux sont reliés Maintenant Si vous voulez relier du coup Les feux piétons Et bien c'est le même principe Sauf que là C'est 1, 2, 3, 4 Pour Nord, Sud Et 5, 6, 7, 8 Pour Est, Ouest Ou le contraire De toute façon Vous allez bien voir Donc j'utilise du coup Le feu piéton 1 Que je fais Je fais clic droit dessus Je le pose sur Le celui-ci Et je fais pareil Pour tous Pareil par rapport Pour l'ordre L'important c'est la direction Voilà Donc tous mes feux sont reliés Maintenant Et bien c'est bon Vous avez déjà terminé Donc c'est simple Au final Ensuite vous allez du coup Avec la clé ici Et vous temporiser Comme vous le souhaitez Donc par exemple Moi je vais mettre 5 secondes Ou même 10 Vous pouvez mettre 10 si vous voulez Bien on vérifie On fait le tour Pour bien vérifier Donc là c'est au vert Là c'est au vert Là c'est au rouge Alors attendez Donc là c'est au rouge Là c'est rouge Là c'est vert Et là c'est vert Donc là on est bon Pareil au niveau des feux piétons Le feu tricolore est bien rouge Et les feux piétons Ici sont bien verts Ici le feu vert est bien vert Et ici c'est bien rouge Donc c'est tout bon Donc là vert et la rouge Ok Là c'est au rouge Et là c'est au vert Donc là du coup On est tout bon Vous pouvez aussi Du coup temporiser Du coup si vous voulez mettre Par exemple Donc ça la jaune C'est pour laisser le temps Aux voitures de s'arrêter Je vais vous montrer ici Voilà Donc là il passe 3 secondes Au jaune Avant de passer au rouge Donc voilà c'est ça Après vous pouvez laisser Le feu jaune à 0 Et ça va fonctionner tout pareil C'est juste qu'il ne va jamais passer au jaune Maintenant au niveau des boutons D'appel piétons Vous avez juste à sélectionner Celui-ci Le câble d'appel piétons Vous avez juste à faire Clic droit sur le boîtier Qui est juste ici Vous faites clic droit sur le boîtier Et vous avez juste à faire Clic droit sur chaque bouton d'appel Comme ceci Sans avoir besoin De repasser par le boîtier à chaque fois Voilà Hop 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 Voilà Bon là je pense que j'ai fait le tour Donc là tout est relié Donc en fait là ça va être simple Ah oui excusez-moi En fait il fallait faire Shift-clic sur les boutons J'avais zappé Hop Il faut faire bien Shift-clic De toute façon vous faites Les Shift-clic partout A chaque fois que vous reliez des trucs Comme ça au moins vous êtes sûr Que ça marche Donc là ici je fais ça Et là voilà Ça va passer directement au rouge Et là ici au vert Donc ça fonctionne Il y a bien le délai En plus ça attend bien Que ça passe au rouge Avant que ça passe au vert là Donc je reclique Et là vous pouvez voir Que ça passe directement au rouge Et là ça passe au vert On peut faire le tour comme ça Voilà Donc voilà Vous n'êtes pas obligé de les rajouter Les boutons Parce que bon Imaginons que sur votre serveur Les gens foutent le bordel Avec les boutons J'avoue que ça peut être un peu chiant Donc ne vous sentez pas obligé De les rajouter C'est toujours sympa Et voilà Donc la présentation de ce mode est terminée J'espère que ce mode vous plaît Et j'attends vos retours Si vous avez des suggestions à porter N'hésitez pas Prochainement je créerai un site pour le mode Pour ajouter du coup Avec un système de version Pour voir un peu les versions Les uploads du mode Les nouvelles du mode etc Parce que le souci C'est que Curseforge Il demande 50 critères Vraiment casse couille Du coup Je n'ai pas pu l'uploader Là dessus Et je n'ai pas pu créer un compte Non plus sur Minecraft France Parce que c'est pareil Il demande 50 critères à la con En tout cas Il est sur Planet Minecraft Et le lien sera dans la description C'était Panoramix Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Bye Bye